Les nouveaux députés de Madagascar se réuniront en session spéciale à partir de demain. Avec l'installation de cette nouvelle Assemblée Nationale, il était attendu que le Premier ministre et son gouvernement démissionnent, conformément aux normes démocratiques, ce qui n'a toutefois pas été le cas. L'État malgache traverse actuellement une crise financière grave et est en train de dépendre entièrement des bailleurs étrangers, une situation qui résulte de la quête du paraître des dirigeants et leur incapacité à fixer les bonnes priorités, selon un analyste politique. Dans l'actualité internationale, en France, l'alliance de gauche du nouveau Front populaire est sortie en tête du deuxième tour des élections législatives dimanche. Devant les macronistes, il y a le Rassemblement National, dont la progression est largement endiguée, sans qu'aucune majorité ne se dégage pour former un gouvernement. Les 163 nouveaux députés de Madagascar se réuniront en session spéciale à partir de demain, conformément à l'article 75 de la Constitution. Au-delà de l'élaboration du règlement intérieur, cette session verra également l'élection du président de l'Assemblée Nationale et des membres du bureau permanent. Pour respecter les normes démocratiques, beaucoup s'attendent à ce que le Premier ministre et son gouvernement démissionnent, avec l'arrivée de la nouvelle Assemblée Nationale, à l'instar du Premier ministre français, Gabriel Attal, qui prévoyait de présenter sa démission ce lundi. Or, à la veille de la session spéciale de l'Assemblée Nationale, le Premier ministre Christian Tseï n'a toujours pas présenté sa démission, à moins qu'il ne soit reconduit. Cependant, au cours de son mandat, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu par exemple la tentative de sa destitution par 105 députés, ce qui devrait faire réfléchir. La reconduction du Premier ministre Christian Tseï suscite des interrogations, dans la mesure où, en décembre 2022, 105 députés de l'IRD, la majorité présidentielle, ont signé une motion de censure visant sa destitution. Même si cette motion de censure a avorté, elle a signé le début d'une annulation en série des face-à-face entre les députés et le Premier ministre. Face-à-face, prévu par la Constitution, dans son article 62, et par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, dans son article 169, concernant l'action gouvernementale. Par ailleurs, au-delà de l'élection du président de l'Assemblée Nationale, pour lequel plusieurs noms de députés circulent déjà, l'attribution du poste de septième vice-président, dévolu au chef de l'opposition à l'Assemblée Nationale, mais jamais occupé, reste une énigme. L'État malgache traverse actuellement une crise financière grave et est contraint de dépendre entièrement des bailleurs étrangers. Cela se reflète dans les mesures de restriction budgétaire inscrites dans la loi de finances rectificatives 2024, une réduction significative de l'ordre de 40,77%, équivalent à un montant de 4 836,8 milliards d'Agiage. Le régime actuel a promis de nombreux projets présidentiels, mais la plupart de ces projets peinent à avancer ou sont suspendus. Un exemple frappant est le projet d'autoroute, pour lequel des milliards de dollars ont été dépensés depuis 2022. Anja Tuel avait initialement promis que les premiers 80 km seraient achevés d'ici fin 2023, mais cette promesse a été réduite à 25 km d'ici la fin de l'année 2024. De même, le projet de téléphérique, prévu pour être opérationnel après le 26 juin, reste encore à ce jour au stade d'essai. Ce ne sont que quelques illustrations parmi d'autres projets présidentiels qui sont restés lettres mortes. Selon un analyste politique, les conditions sociales du peuple sont négligées en raison de l'incapacité des dirigeants à fixer des priorités, ce qui a entraîné un gaspillage des fonds publics. Les fonds destinés à la construction d'infrastructures et à la réalisation de projets ont été réduits tant pour les ressources locales que pour les fonds provenant de l'étranger. Cela signifie que peu ou rien ne sera fait cette année. Cette décision a été prise après des discussions avec le FMI, où il nous a été clairement indiqué que nous ne disposions pas des fonds nécessaires et que des réductions devraient être effectuées. Même les budgets alloués à l'administration publique et aux différents ministères ont été coupés, notamment ceux destinés à lutter contre la pauvreté, ainsi que pour la santé, l'éducation, l'agriculture et l'élevage. Ce n'est pas tant une question des compétences, mais la manifestation de la volonté des dirigeants d'exercer leur pouvoir comme bon leur semble. La construction d'infrastructures aux normes est l'un des projets promis par le régime en place, comme le stade de Paris à Marmas, dont la construction a nécessité 77 millions de dollars, soit 2 070 milliards d'agriculture. Cependant, les inspections des techniciens de la CAF ont révélé que ce stade ne répond pas aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux, malgré les déclarations en fanfare du régime lors de son inauguration. Il en va de même pour les nombreux terrains mis en place dans plusieurs districts du pays. Il n'est donc pas surprenant que le nombre d'athlètes malgaches participant aux Jeux Olympiques en France du 26 juillet au 16 août soit faible. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas se permettre de louer des stades pour continuer à s'entraîner. Cela se traduit par des performances en compétition en tessas des capacités et des compétences des athlètes malgaches. L'analyste politique a souligné que ces situations indiquent qu'Andra Dzuil, contrairement à ce qu'il veut montrer, ne dispose d'aucune politique claire pour promouvoir le monde du sport, surtout le soutien adéquat aux athlètes malgaches. Les dirigeants sont plus motivés par le désir de paraître et n'ont pas de véritable stratégie. Cette quête de paraître s'accompagne d'une tendance à favoriser uniquement les projets qui bénéficient à leurs alliés politiques, même si ces projets ont peu de chances de succès. Beaucoup soutiennent ce régime en mettant en avant la construction du stade Baréa comme exemple de développement. Pourtant, il n'y a pas de véritable politique visant à promouvoir le football malgache, la natation, le karaté et d'autorsport. Il n'y a ici que de la frime. Il n'est donc pas étonnant de constater que les conditions sociales du peuple se détériorent chaque jour. Pendant que les dirigeants se battent pour le pouvoir et accumulent des richesses, la population de base est négligée et en difficulté. Les besoins du peuple ne sont pas une priorité. Selon l'analyste politique, la priorité devrait être accordée à des projets de production efficaces. Si nous avions mis l'accent sur la production, surtout de produits exportables, les réalités nationales auraient été plus viables. Cependant, le marché des produits de valeur reste largement monopolisé par certains acteurs. En conséquence, une partie significative des revenus générés par ces produits ne bénéficie qu'à eux, tandis que le reste est censé contribuer au budget public pour soutenir la classe moyenne et défavoriser. La vie de nombreux citoyens dépend de la gestion efficace des affaires nationales et des infrastructures telles que les routes, les hôpitaux, les écoles publiques et la sécurité. Mais les fonds publics sont alloués ailleurs. Le secteur de l'énergie et le retrassement de la tirama doivent également être priorisés pour dynamiser les entreprises et attirer les investisseurs étrangers. Il est également crucial de mettre en place une stratégie claire pour contrôler l'augmentation du prix du carburant et l'inflation, ce qui améliorera le pouvoir d'achat des malgaches et réduira le coût de la vie actuelle. La route nationale numéro 2 est actuellement dans un état des plus déplorables. C'est à 24 km de Muramang que la route commence à se détériorer. De Ranmafan à Tomasn, elle est changée de nid de poule. Un trajet qui pouvait auparavant se faire en 4 heures prend désormais jusqu'à 7 heures. Les transporteurs signalent des pertes importantes en raison des coûts du carburant qu'ils doivent utiliser, les véhicules consommant beaucoup plus sur de telles routes. Les routes sont dans un état déplorable, parsemé de nid de poule. Le trajet dure jusqu'à 12 heures. La sécurité est préoccupante et nos pertes augmentent en raison des nombreuses réparations nécessaires à cause de la mauvaise qualité des routes. Les camionneurs en provenance de Damatav à destination d'Atana Najiv sont particulièrement affectés par cette situation. Selon les explications, ils vont devoir organiser une réunion pour discuter d'une éventuelle hausse du tarif de transport de marchandises en raison du mauvais état de la RN2. Cette dégradation entraîne non seulement des embouteillages, mais aussi des actes de vandalisme, comme un incident survenu hier à un bout de souffle sur la RN2. De plus, selon ces camionneurs, la construction de l'autoroute Tanatamatav n'est pas une priorité. Ce n'est pas seulement mon point de vue, mais celui partagé par de nombreux chauffeurs et même les patrons. On devrait entretenir les routes existantes avant de construire une autoroute. Bien sûr, une autoroute est nécessaire, mais elle n'est pas encore une priorité par rapport à l'état des routes actuelles, telles que celui de la RN6, la RN4, la RN7 et la RN2. Est-ce parce que des produits indispensables comme le sucre, le pétrole, le carburant et les médicaments continuent d'arriver à la capitale, qu'ils pensent que tout va bien ? Pourtant, nous en durons beaucoup pour que ces marchandises atteignent leur destination. Pourquoi ne commencent-ils pas les travaux de réhabilitation ? A chaque voyage, les transporteurs subissent des pertes à cause de la détérioration des camions, à cause de la détérioration des camions, tandis que les coûts de réparation sont élevés. Nous appelons les dirigeants à prendre en considération cette situation le plus rapidement possible avant que nous ne soyons qu'en train de passer à l'étape suivante. Si les camionneurs décident d'augmenter le prix du transport des marchandises, cela entraînera également une hausse du coût de la vie à travers l'île. De son côté, le prix du carburant va également changer et les routes de Madagascar se détériorent progressivement, en particulier la RN2, sans que des fonds soient alloués à leur entretien. Pourtant, les déniés publics et d'autres financements sont gaspillés dans des projets non prioritaires, comme la construction de l'autoroute, qui, selon les transporteurs, ne résoudra pas leurs problèmes actuels. Les prestataires du projet de construction de Buildino Norme, Oleg Villers-Yvatre, ont déposé aujourd'hui une plainte auprès du pôle anticorruption contre de hauts fonctionnaires au sein du régime en place qui auraient détourné des fonds alloués à ce projet. Cette malversation est la raison pour laquelle le projet n'a pas progressé depuis 2023. L'affaire que nous avons portée devant le pôle anticorruption concerne le marché public. Une personne a obtenu ce marché, mais n'ayant pas pu effectuer les travaux, elle nous a pris en sous-traitance. À ce jour, les travaux pour le projet présidentiel Lake Village n'ont toujours pas été réalisés. Lorsque les travaux de construction étaient en cours, nous avons accompli toutes les tâches qui nous incrombaient. Les fonds nécessaires à la réalisation du projet ont été débloqués par l'État, mais ont été accaparés par la société titulaire du marché public. En conséquence, ce projet présidentiel n'a jamais pu être achevé, bien qu'il aurait dû être inauguré le 26 juin 2023. Nous avons donc déposé une plainte, car nous constatons un abus de pouvoir de la part du responsable qui a de l'influence dans le pays. Des millions sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Le prestataire déplore des difficultés dues à l'appropriation des fonds publics alloués à ce projet par de hauts fonctionnaires. Le premier déblocage ou attachement de fonds pour le projet a permis la réalisation de quelques infrastructures visibles dans le Lake Village. Cependant, lorsque le second attachement, destiné à payer les grands fournisseurs du pays, aurait dû avoir lieu, les choses se sont compliquées. Nous parlons ici d'une somme considérable, avoisinant les 700 millions. Ce deuxième attachement a été détourné par certains, ce qui nous empêche de poursuivre les travaux, faute de matériel. Pire encore, les sociétés de fourniture de matériaux nous ont déjà avertis qu'elles pourraient retirer tout ce qui a déjà été réalisé jusqu'à présent. C'est pourquoi nous affirmons que cette affaire jette le discrédit sur le régime en place. Les prestataires de ce projet ont formulé de nombreuses revendications depuis octobre 2023, mais les autorités concernées font délibérément la sourde oreille. La plate concernant cette affaire de corruption et de détournement de fonds publics a bien été déposée auprès du pôle anticorruption. Des cas de crip sévère sont observés dans le pays et touchent toutes les tranches d'âge. En raison de cette situation, de longues files d'attente se forment devant les centres de santé. Selon les médecins, les symptômes incluent de la fièvre, une toux sèche, une grande fatigue et même des difficultés respiratoires. Actuellement, plusieurs maladies se propagent. Une grippe sévère, des maux de gorge intense, des cas de pneumonie et des diarrhées. Ces maladies n'épargnent aucune tranche d'âge et touchent divers segments de la population. Nombreux se demandent s'il pourrait s'agir d'une nouvelle forme de coronavirus. Ce qui est certain, c'est que ces maladies se propagent et le nombre de patients consultant les médecins est en augmentation. Les symptômes observés comprennent une forte fièvre, une toux sèche, une grande fatigue, une perte d'appétit, des troubles du sommeil et puis des toux accompagnés de crachats. Cette maladie, affaiblie très rapidement, a expliqué ce père de famille qui en a été victime. Depuis le début de la semaine, j'ai éprouvé des difficultés à respirer, ma gorge me fait mal et je peine à parler. Il y a trois jours, j'ai même eu du mal à me lever et j'ai dû recevoir deux piqûres et prendre des antibiotiques ainsi que des antalgiques. Ma tension artérielle a augmenté et sans ces piqûres, ça aurait été fini de moi. Au départ, j'ai pensé que c'était juste une maladie passagère étant donné que je ne tombe pas souvent malade. Cependant, c'est en consultant et médecin que j'ai appris qu'il s'agit d'une épidémie en cours. C'est après trois jours que je me suis vraiment senti à bout de force. Je pense qu'il pourrait s'agir du Covid, surtout parce que j'avais beaucoup de crachats. J'ai d'abord voulu laisser passer, mais la situation est devenue vraiment sérieuse. La maladie n'est pas circonscrite à la capitale, mais s'est vie également dans plusieurs régions de Madagascar. Dans certaines de ces régions, les médicaments nécessaires sont désormais en rupture de stock, obligeant les habitants à se rendre dans la capitale pour recevoir des soins. Mais depuis quelques jours, certains médicaments sont également devenus rares dans la capitale. À Madagascar, des médicaments deviennent rares. Rares certains individus en font un business en accumulant de grandes quantités auprès des grossistes. Ils monopolisent ainsi les stocks et deviennent les seuls à pouvoir fournir ces médicaments, ce qui complique la tâche des pharmacies en rupture de stock. En tant que médecins, nous sommes contraints de prescrire ces médicaments que les patients doivent ensuite rechercher activement en pharmacie. Dans cette situation, le malheur de certains devient le bonheur d'autres. Et il est difficile de blâmer, mais chacun devrait prendre conscience qu'il est ici question de la santé publique. Malgré de nombreux cas suspects qui suggèrent un retour du virus responsable de nombreuses morts il y a quelques années, le ministère compétent n'a émis aucune déclaration ni avertissement jusqu'à présent. Les médecins ne sont pas autorisés à affirmer qu'il s'agit du Covid selon les investigations menées dans de nombreux établissements médicaux, malgré le nombre élevé de cas suspects. Jusqu'à présent, les médecins demeurent les seuls à sensibiliser sur la nécessité de faire preuve de vigilance, notamment en recommandant de porter à nouveau des masques. Les observateurs critiquent le manque de prise de responsabilité de l'État, se demandant s'il attend que de nombreuses vies soient de nouveau perdues pour agir et lancer diverses campagnes de sensibilisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501